C'est un outil supplémentaire dans l'arsenal médical de l'hôpital de New York, l'unité mobile de télémédecine. Là on part voir un jeune homme de 25 ans qui a priori est atticale au niveau de son cœur, c'est-à-dire son cœur bat trop vite. A la manœuvre, des infirmiers libéraux qui se relaient 7 jours sur 7. Leur mission, assurer des téléconsultations à domicile sur demande du SAMU. Est-ce que vous avez de la fièvre ? Vous ne pensez pas ? Après un premier check-up, un médecin disponible prend la relève de la consultation en visioconférence. Est-ce que vous avez des précédents médicaux ? Non. Sandrine Danjon consulte depuis son cabinet parisien à sa disposition du matériel médical manipulé sur place par le soignant. Alors nous avons un stétoscope, un échographe, de quoi faire un électrocardiogramme. Des équipements connectés comme ce stétoscope. Là pour l'instant, M. Chanfran, vous respirez normalement, je vais écouter le cœur. L'auteur a entendu les bruits du cœur du patient dire. Merci Arnaud. C'est d'une très grande fiabilité en l'occurrence avec ce dispositif. Ça nous permet de laisser les patients à leur domicile, de les prendre en charge à domicile, ou bien de les orienter vers le service d'accueil et d'urgence. C'est rassurant parce qu'on va m'en apprendre plus sur mon état de santé et ça m'évitera de stresser comme je le fais maintenant. Deux à trois consultations de ce type sont réalisées chaque jour dans le département. Un dispositif piloté par l'hôpital de New York pour pallier le manque de médecins et désengorger les urgences. Dans plus de 80% des cas, nous avons évité un passage dans un service d'urgence et nous avons pu répondre à une demande de personnes qui ne pouvaient pas avoir une consultation ou en tout cas dans les délais impartis. Un dispositif réservé aux patients isolés ou sans praticien attitré. Ce sont les médecins régulateurs du SAMU qui décident au cas par cas. Les critères médicaux, ça peut être n'importe quelle douleur ou autre, mais qui ne nous paraît pas nécessiter derrière une urgence vitale. Mise en place à titre expérimental, l'unité mobile de télémédecine s'achèvera fin octobre. A l'hôpital de New York, on espère sa pérennisation. Une décision entre les mains de l'agence régionale de santé.